Bonjour et bienvenue sur Soborn. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de la star Eskely. Eskely, c'est ce star que vous trouvez là-bas. Malheureusement, elle est décédée, il y a quelque chose. Voici la réaction d'un de ses collègues, du nom de Diasco le Sultan. La réaction de ce monsieur, vraiment nous montre combien de fois tout le monde peut être touché par la mort. Quelles que soient les millions que tu as, quelles soient ta position dans cette société, un jour tu vas partir. Mais, quelles sont tes œuvres ? Comment les gens t'accueillent ? Comment est-ce que les gens te montrent leur amour ? Ce qui m'a marqué dans son intervention, c'est qu'il a dit que pendant la vie de Diasco, de ce monsieur Eskely, les gens le prenaient pour un fou, mais à sa mort, voire, cela m'a incité à envoyer le message du genre, rire et rire et tout ça. Pourquoi ne pas montrer l'amour aux artistes de l'un vivant ? Vraiment, d'où est venu le slogan, un monde vivant. C'est le deuxième stade de la musique Petit Calé qui est parti après DJ Arafat. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vraiment triste cette affaire. Nous devons l'écouter pour voir comment est-ce qu'il a vécu cette expérience. ça va dire. Bonjour, Dames et Messieurs. Voilà. C'est une triste nouvelle pour la musique ivoirienne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre frère Eskely nous a quittés. Celui-là même qui a contribué à l'évolution du Coupé de Calé. C'est-à-dire qu'après la vague de Doug Saga, tous ceux qui connaissent Coupé de Calé, ils savent ce qu'est-ce qu'il y a à faire dans la Coupé de Calé. Tous les connaisseurs, tous les vrais amoureux du Coupé de Calé savent ce qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc vraiment, il perd son âme. Ça me fait très mal même de parler de lui comme ça parce qu'on a causé il n'y a même pas quelques jours, même pas quatre jours. On a causé vendredi dernier. On a causé vendredi dernier. Il se portait bien. En tout cas, il se portait très bien. On a causé. Et puis, il devait venir à Bijan samedi pour qu'on puisse faire une chanson. Voilà, j'avais trouvé une bonne inspiration là avec mon frère, Andrew Bessin. Donc, on a pensé à lui. On a dit, bon, on va appeler Askely parce que quand même, c'est un monument, c'est quelqu'un qui est très inspiré, mais en ce moment, ça fait longtemps, on ne l'a pas vu au studio, tout, tout, tout. Donc, on va l'appeler, puis on va faire une chanson avec lui. C'est comme ça que je l'ai appelé. Il était très content. Il a dit, ah, ok, on va faire le son. Il n'a pas de soucis. Il vient samedi matin. Il dit, ok. Donc, samedi, j'attendais. J'ai pas eu de cette nouvelle jusqu'à midi. Et je vois un poste, c'est un site là, qui dit que non, est-ce qu'il est malade, il est couché et tout. Bon, moi, je me suis dit que c'est un buzz, je vois. Après, je l'ai appelé quelques heures derrière, il n'a pas décroché. Dimanche, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Lundi aussi, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour vous dire simplement que la vie, la vie n'est rien, en fait. Voilà, la vie n'est rien. Quel que soit tes millions, quel que soit ton comportement, quel que soit ton rang social, tout le monde est amené à mourir un jour. Tout le monde est appelé à mourir. Voilà, tout le monde est appelé à mourir. Donc là, respectons-nous, aimons-nous. Aujourd'hui, je vois tout le monde en train de mettre la photo d'Eskélyde, ceux qui se moquaient de l'UO. Ceux qui, c'est pas bien. Ils voient rien, c'est pas bien. Combien de personnes vont mourir dans le showbiz là? Et puis, on va commencer à s'encourager. On va commencer à s'aimer. Hein? Il touche du bois comme ça. À un moment, il n'a rien de bien. Est-ce qu'il y a des... À Yopougon ici, là, on habite dans le même quartier. Il logeait beaucoup de gens chez lui. Il logeait les petits voisins, il logeait n'importe qui chez lui. Si tu veux manger ici, l'argent va te donner, tu vas manger. Si tu veux tant, il va te donner tout ce que tu veux, il peut te donner. Tant que lui, il a ça. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais, vous savez, à force de toujours se moquer de quelqu'un là, il y a une frustration en fait. C'est comme, tu as l'impression en fait... Désolé, il y avait un problème de connexion. Donc, comme je vous disais, persécuter un artiste là, ça peut pas le faire changer en fait. Persécuter un artiste, lui fait toujours des mauvaises reproches, des moqueries, des trucs, ça peut pas le faire changer. Ce qui peut faire changer un artiste, c'est de lui donner de l'amour, de la considération, du respect. Si tu sais que tu peux pas faire ça là, laisse-le. Si tu sais que tu peux pas l'encourager, si tu sais que tu peux pas l'aider, laisse-le dans sa gamme. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui là ? Le monsieur, il est mort avec... Ça a dit qu'il y a une mouton, mais je sais pas. Quand quelqu'un va dire tout de suite à lui là, il vaut rien. Ou bien en lui là, c'est un fou. Toi aussi automatiquement là, tu vas pas chercher à réfléchir pour toi-même. Mais ce que les gens ont dit là, toi tu vas prendre ça et puis tu vas dire la même chose. Ah oui, c'est vrai, lui là aussi c'est un fou. Ah non, lui là, elle est comme ça. Tu peux pas chercher à savoir quel problème il a. Tu ne l'as jamais aidé. Tu ne lui as jamais proposé ton aide. Tu ne lui as jamais fait un seul compliment. Et puis tu rentres dans la même danse que tout le monde. Parce que, on est Ivoirien quoi. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est quoi ça cause de la couleur. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas. Comme il pleut là. Je ne sais pas. Un problème de connexion. Pour vous dire, est-ce qu'il est mort ? Ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas un buzz. Nous, c'est notre ami personnel. C'est notre frère. On a été très, très, très choqués ce matin. Moi-même, c'est mon frère qui est venu me réveiller le matin là. Il m'a dit que non. Ah, voilà, c'est qu'ils sont entrés d'ici internet. On a appelé directement sa famille, son frère avec qui il est là-bas. Ils nous ont confirmé. Est-ce qu'il est mort ? Hier, nous, on était au studio. On ne pouvait pas imaginer que non, le gars était en train de mourir en fait. Donc, c'est pour vous dire quoi ? Ce n'est pas un buzz. Voilà. Ce n'est pas un buzz. Le gars est bel et bien mort. Arrêtez de vous moquer les gens pour ne rien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de problème dans vos vies là, nous les artistes là, nous les artistes là, laissez-nous comme ça. Maman Tina là, laissez-la comme ça. Pardonnez. Ceux qui ne l'aiment pas, moi-même là, ceux qui ne m'aiment pas là, laissez-moi comme ça. Mais ce n'est pas qu'on va mourir à chaque fois que vous allez prendre photo des gens pour mettre ça partout. Oh, tel était bon. Ah lui, il était bien. Ah lui. Ce n'est pas bien de faire ça. La mort là, c'est pour tout le monde. Que tu sois artiste, que tu sois boulanger, que tu sois qui que ce soit. Nous tous, on va mourir. Mais on ne doit pas mourir dans ces conditions là. On ne doit pas mourir toujours dans ces frustrations. Mais ce n'est pas, ce n'est pas bien en fait. Ce n'est pas bien. Voilà. Est-ce qu'il y a manqué quand même de votre amour ? Parce que vous aimez le gars. Mais vous ne lui dites pas, vous faites semblant. Vous dites, c'est fou ce gars là. Bon. Quand c'est comme ça là, ça fait mal. Quand c'est comme ça, ça fait mal au cœur. Donc, j'espère que ce décès tragique de plus encore, qui est arrivé subitement. Quelqu'un à qui moi, j'ai parlé vendredi au téléphone. Pour dire, ah famille, viens à Bidjan, on va faire une chanson. Vraiment, tu es un monument du coupé récalé. Et puis, tu es là-bas, depuis tu ne chantes pas. Pardon, viens, moi-même, merci. Viens, on va faire une chanson ensemble. J'ai trouvé un bon concept là. Et puis, c'est un truc intéressant même. Viens, on va faire. Il dit, ah ouais, est-ce que tu es sûr ? Il dit, oui, il vient. Je lui ai envoyé l'instrumental. Il a kiffé. Il dit, ouais, c'est bon. Samedi matin, il vient à Bidjan. Donc, moi, il était content. J'ai appelé mon arrangeur. Ah, pour apprêter le studio. Est-ce qu'il arrive samedi ? On fait notre son. Tout, 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 tout. Samedi, j'appelle. Non, je n'ai même pas appelé. Je connais sa gamme. Donc, il me s'est dit, bon, peut-être il va arriver vers le midi. 13 heures. Il n'a quitté à Boa qui est pour venir. Je n'ai pas de nouvelles. Il voit un sale site même qui ne mousse pas. Il dit, non, l'artiste Eskely est actuellement malade. Il est couché dans son fauteuil. On ne sait pas. Il souffre de quoi. Il dit, tiens, voilà, vous buzz. Là, vous aimez trop ça. Et j'appelle, il ne décroche pas. Dimanche aussi, j'ai appelé de quoi je ne sais pas. Dimanche, j'étais très, 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 très malade. Voilà. Il ne me sentait pas bien du tout. Je n'ai pas lu. J'ai eu une indigestion. Donc, depuis dimanche même, il devait aller chanter au VIP discothèque. Je ne suis pas parti. Parce que je ne me sentais pas du tout même. Et puis voilà, il était un peu débat aussi. Mon son, il devait faire. Moi, là, il m'a tourné en rond. Il n'est pas venu. Donc, jette. Ah. Il me dit, je me suis reposé hier mardi. Et hier, c'était mardi, non? Oui, hier mardi. Il devait aller finir un son avec Beno. Donc, je me suis forcé. Je suis parti avec mon frère André Blessing. On est parti à Bassam. On est allé saluer Léo. On a fini de saluer Léo. On est allé au studio. On a fini le son avec Beno. On est rentré dormi. Il devait être au moins trois heures du matin. On est rentré le matin, là. Mon frère vient, il tape la porte pour dire que, ah, Joe, qu'après ce qui s'est passé, on dit, est-ce qu'il est mort? Il dit, Joe, arrête toi-là. Est-ce qu'il va mourir? Pourquoi? Est-ce qu'il en a causé? Lui, vendredi, il parlait très bien. Il était en pleine forme. Pourquoi est-ce qu'il peut mourir? Et là, on appelle sa famille. On a perçu lui-même son portable. Donc, quand ça a décroché, on était contents. On s'est dit qu'il va nous dire, oh, autant il est ça. C'est que les gens de Facebook, là, ils aiment buzz. Et c'est quelqu'un d'autre qui décroche son frère. Il nous dit qu'il est vieux. Effectivement, il est tombé. Depuis hier, à l'hôpital, ça n'allait pas qu'il est tombé. Donc, voilà, c'est la nouvelle qui est là. C'est la nouvelle qui est là. C'est vrai. Ce n'est pas un buzz. C'est une réalité. Est-ce qu'il est mort? Aujourd'hui, tout le monde met sa photo sur Facebook. Vous voyez comment vous êtes? L'amour qu'il avait besoin. L'amour qu'il avait besoin que les Ivoiriens n'ont qu'à lui montrer. Ça pouvait l'aider. On ne sait pas quel problème il avait dans sa tête. On ne sait pas quelle difficulté il vit. L'amour qu'il avait besoin de vous, de nous tous. On ne lui a pas montré ça. Il se sentait un peu délaissé. Abidjan qui est doux comme ça. Tu ne peux pas laisser Abidjan et puis tu es allé t'asseoir. Lorsqu'il était jeune encore. Il était encore jeune. Il ne va pas laisser tout. Choubis, tout Abidjan pour aller s'asseoir au village. Pour aller s'asseoir à Boaké. Mais c'est parce qu'il voit qu'ici là, on ne lui donne pas l'importance. On ne lui donne pas l'amour. Les gens le prennent. Non, ça ne fait rien. Tout ça là, ça décourage. Donc de grâce, s'il vous plaît. Prenez ce qui s'est passé là comme exemple. Aimons-nous vivants. Nous là, on est enfants des gens aussi. On cherche notre argent pour nous nourrir, pour nourrir nos familles. La musique que nous, on a choisi comme métier là. C'est comme tout autre métier. Chacun fait son travail. Chacun fait ce qui lui est doué dedans pour pouvoir gagner sa vie au fait. Vous comprenez un peu. Donc, on n'est pas... Personne n'est parfait. On est tous des humains. On peut faire des erreurs. On peut faire des choses. Mais si un jour, on a fait au moins quelque chose qui vous a mis de la joie dans le cœur. Au moins une chanson que vous avez aimée là. Ne serait-ce que pour ça là. Si on sait. Si on sait. Arrêtez de nous insulter. Arrêtez de nous vilipander matin, midi soir sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'avoir de la haine envers des gens que vous ne connaissez pas réellement en fait. Vous ne connaissez pas leurs problèmes. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Vous ne connaissez pas les difficultés de notre métier. Voilà Eskely qui est mort. Arafat est parti. Eriksson de Zoulou est parti. Voilà aujourd'hui Eskely qui est parti. Demain, il touche du bois. Ce n'est pas quand Denko va parti que vous allez commencer à mettre sa photo partout. Commencez à donner de l'amour à vos artistes. Commencez à soutenir vos artistes. Il y a d'autres qui sont forts mentalement. Il y a d'autres qui ne sont pas forts mentalement. Ne voyez pas tout. En buzz, ne voyez pas tout. En jeu, en trafic. Ça fait rire. Lui, la mienne a quitté là-bas. Moi-même, là, je voulais finir de m'insulter matin, midi soir. Mais on est dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a la foi en Dieu. Qu'il y a un jour là. Pour nous aussi, ça va aller. Et puis, on est forts mentalement. Elle a laissé un message avant le baptême ? Elle a laissé un message ? C'est sa page ? Tu as su que c'est sa page ? Pourquoi ? Je vais vous lire le dernier message qu'est-ce qu'elle a laissé ? C'est sa page. Il y a 17 heures. Il dit, je suis malade. J'espère que je vais mourir aujourd'hui. Je suis fatigué de la méchanceté de la terre. Seigneur, tue-moi. Ne me laisse pas guérir. Je t'en prie. Cette maladie, je t'en prie que cette maladie m'emporte dans ma tombe. En un mot, je suis malade et j'espère que cette maladie va me tuer. Enfin, que cette histoire de Eskélie s'arrête définitivement. Seigneur, tue-moi. Je ne veux pas rester ici. Si je suis mort, ce n'est pas fini Seigneur. Tue-moi, ça va finir. Je t'en prie. Je t'en prie. Tue-moi, tu t'es dit ça ? Je t'es pas au courant. Attendez, attendez. Nous, nous, nous voulons en arrière. Seigneur... Ah, 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 ah. C'est grave. C'est très grave. Elle a laissé un message. C'est sa page. Nous allons bien écouter son corps, mes frères et soeurs. T'as su que c'est sa page. T'as su que c'est sa page. T'as su que c'est sa page. Bah, il a voulu le dernier message qu'Eskélie a laissé. C'est sa page. Il a 17 heures. Il dit, je suis malade. J'espère que je vais mourir aujourd'hui. Je suis fatigué de la méchanceté de la terre. Seigneur, tue-moi. Ne me laisse pas guérir. Je t'en prie. Cette maladie... Je t'en prie. Que cette maladie m'emporte dans ma tombe. En un mot, je suis malade. Et j'espère que cette maladie va me tuer. Enfin, que cette histoire de Eskélie s'arrête définitivement. Seigneur, tue-moi. Je ne veux pas rester ici. Si je suis mort, ce n'est pas fini, Seigneur. Tue-moi. Ça va finir. Vous l'avez vu ? Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Ah ! Je n'étais pas au courant, hein ? Voilà ça. Il dit, c'est tout ce que j'étais en train de dire là. Je ne savais même pas qu'il avait laissé un message comme ça. C'est tout ce que je suis en train de vous dire là. En un mot, c'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Vous voyez ? C'est quand même grave. D'en arriver à ce point-là, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Voilà. J'ai une pensée pour Denko. Petit Denis avec qui j'ai fait un futuring. Ça peut faire bientôt. Si on a fait le son, on n'a pas encore eu le temps de le clipper. On va le clipper. Je prie que Dieu lui donne la santé. Que Dieu lui donne l'amour. Que les Ivoiriens, que vous êtes aussi, lui donnent l'amour. J'ai une pensée pour Maman Tina. Voilà. J'ai pris que Dieu lui donne aussi toujours la force. L'amour. De supporter vos critiques. Vos injures. Voilà. J'ai pris pour moi-même. Que Dieu me donne aussi la force. De supporter tout ce que je vis. Et... On est dedans. En tout cas, vous avez vu le dernier message d'Eskéli. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que j'étais en train de dire là. C'est ce que mon frère vient de me montrer pour dire. Voilà le dernier message d'Eskéli. C'est vraiment lamentable. C'est décevant. C'est pas nous les Ivoiriens. C'est quelle malédiction qu'ils ont mis sur nous. Pour qu'on se déteste à ce point-là. Pour ne pas qu'on se soutienne à ce point-là. Pour que... Vous ne pouvez pas imaginer combien d'artistes qui ont pensé à se suicider. J'ai regardé l'interview de Lunik la dernière fois. C'était là quand il passait ces trucs. Il a dit... Lui, il a sauté du troisième étage. Le goût lui demandait Mais pourquoi toi tu as sauté du troisième étage ? C'est toi tu n'as pas un côté. Ange, démon. Par exemple, on te voit. Tu as un petit visage de tes bébés. Mais tantôt, c'est toi qui es dans les faux problèmes des papiers. Tantôt, c'est toi qui souffre par la fenêtre. Pourquoi tu as sauté par la fenêtre ? Il a fait une dépression. Il voulait se suicider. Tu comprends ? Vous ne comprenez pas à quel point beaucoup d'artistes souffrent pour trouver de l'inspiration, pour trouver des choses pour vous enjailler. C'est-à-dire, pour vivre de leur métier, pour gagner leur vie correctement. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous, vous êtes là. Vous vous promenez sur Internet. Internet, aujourd'hui, c'est devenu un libre champ où chacun... Ce ne sont pas les histoires de diffamation où on se met en prison. Non, ne voyez-vous pas de nous, les artistes. Nous, les artistes, là. C'est vrai, on n'est pas parfait. C'est vrai, souvent, on fait du n'importe quoi. On fait nos petits clashs, on fait des trucs. Mais vous, le public, là. Vous, le public, là. Arrêtez de vous suivre comme un troupeau de moutons pour dénigrer un artiste, pour l'enfoncer. C'est-à-dire, quand il est dans des problèmes ou des difficultés, là. Bon, regarde ce qui s'est passé à Maman Tina. Oui, elle a son comportement. Oui, elle est ce qu'elle est. Mais quand une journaliste, comment on appelle ça, une chroniqueuse, vient lui manquer de respect publiquement, vient la descendre. Et vous, vous êtes la vie, elle a raison. La raison, elle a caressé à sa place. Elle a caressé à sa place. Elle a caressé à quelle place ? C'est sa place qu'elle est, là où elle est là. Son rôle, elle est en train de jouer. Chacun de nous est venu jouer son rôle, sa partition sur cette terre. Son rôle, elle est étant là. C'est ça qu'elle est en train de faire. C'est sa vie, elle est en train de vivre comme elle le veut. C'est son propre fils, même, qui devait la calmer. Il n'a pas calmé, là. C'est pas vous, vous allez la calmer. Mais laissez-la tranquille. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Un artiste, là, il a des parents. Il a une mère. Il a un père. Il a des amis. Il a des frères et soeurs. Il a un entourage. Si tous ces gens n'arrivent pas à conseiller un artiste qui dégâme ou bien qui fait des choses, mais c'est pas vous qui allez le faire. C'est pas vous qui allez le faire et puis on va vous écouter. Vous, là, vous ne faites que remuer le couteau dans la plaie. Toi, là, même imbécile, là, on t'a parlé. Tu n'es pas écouté, là. Il est maudit comme ça. Bon, 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 bon. Bon, quand tu vois plus de 100 messages, 200 messages, 300 messages d'insultes, si tu n'es pas fort mentalement, là, tu vas vouloir mourir, tu vas te dire, moi-même, dans mon pays, on n'aime pas. Dans mon propre pays, là, on n'aime pas. C'est mieux. Il est mourir, ça finit. En même temps, vous allez être content. Le jour où vous allez entendre, ah, tiens, est-ce que le soutien est mort, là, vous allez, ah, c'est bon, bon débarras. Est-ce qu'il y a un mot, là, j'espère que vous dites bon débarras. Parce que, apparemment, le gars, il vous a emmerdé. Jusqu'à l'obligé d'aller se cacher au village. Il est obligé d'aller se cacher au village. Vivre une vie misérable pour quelqu'un qui a fait de gros tubes. L'a chanté Konami, 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 tout le monde a dansé ici. Son de vêture le las, là, chamakwana. Est-ce qu'il y a... Oh, mon dieu, mes frères et sœurs, si vous savez comme je suis choqué, hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer si je m'intéresse pas à ça. Je n'avais pas vu ce message, là, sérieusement. Je pense que je vais faire une autre vidéo après ça, pour qu'on puisse bien analyser ça, OK ? Donc, en jour, de rendez-vous pour la prochaine vidéo, restez connectés sur les pas abonnés, abonnez-vous ou activez la cloche. Merci, là. Je vais faire une autre vidéo. La suite va venir tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada